Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Nassane, bonsoir. Bonsoir Khaïs, bonsoir à tous. L'Egypte annonce se joindre à l'action menée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice contre l'occupation sioniste pour génocide à Rézard. L'Afrique du Sud qui abrite une conférence internationale de haut niveau de soutien à la Palestine avec la participation du mouvement de résistance Hamas. Et au moment où l'occupation parle d'une incursion à Rafah, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, prévient qu'une opération serait synonyme de chaos sur place. L'actualité internationale, c'est également cette nouvelle affaire d'espionnage révélée par la télévision belge. Les services marocains auraient encore une fois espionné de hauts responsables belges. Mais avant de développer tous ces titres, ce message de condoléances du président de la République, Abdelmedjit Boune, adressé ce dimanche aux familles des cinq enfants morts par noyade au niveau de la plage des Sablettes à Alger. Le chef de l'État a fait part de son soutien aux familles des enfants venus en excursion de la Willa et de Mdia à la plage des Sablettes et qui ont malheureusement perdu la vie. Deux autres enfants sont actuellement en réanimation à l'hôpital Mstafa Bechah. L'Égypte annonce se joindre à l'action menée par l'Afrique du Sud et la Libye auprès de la Cour internationale de justice contre l'occupation sioniste pour génocide à Raza. C'est la troisième fois que Pretoria demande des mesures supplémentaires à la plus haute juridiction de l'ONU, après l'avoir saisi fin décembre, accusant l'occupation de perpétrer un génocide à Raza. Le dossier palestinien au cœur d'une conférence internationale de haut niveau en Afrique du Sud avec la participation de représentants de plusieurs pays ainsi que des représentants du mouvement de résistance Hamas. Cette conférence contre l'apartheid vise à renforcer la solidarité avec le peuple palestinien. Les explications avec Bassem Naim, membre du bureau politique du Hamas Raza. Il a été contacté cet après-midi par Linda Hamed. Cette conférence qui se tient en Afrique du Sud et à laquelle participent plusieurs organisations internationales qui ont une grande expérience de lutte contre l'apartheid, vise à mettre en place une action commune de lutte contre l'apartheid, isoler l'antité sioniste et la poursuivre en justice pour mettre fin contre sa politique colonisatrice expansionniste. Nous voulons en profiter de l'expérience de l'Afrique du Sud, l'Irlande et le Vietnam et d'autres pays. Bassem Naim, membre du bureau politique du Hamas Raza, présent à la conférence internationale de soutien à la Palestine qui se tient en Afrique du Sud, espère montrer le véritable visage de l'antité sioniste aux participants venus des quatre coins du monde. Nous pensons sincèrement que cette conférence sera un point de changement dans la vision qu'a le monde de l'antité sioniste, notamment par rapport à son récit. Les participants à cette conférence ont une grande expérience et une forte influence dans la région puisqu'ils sont suivis par un grand nombre de personnes qui défendent la liberté de notre peuple palestinien. Comme nous le disons après le 7 octobre, rien ne sera plus pareil. Notre peuple se battra plus que jamais malgré toutes les tentatives de le faire taire. Sur le terrain dans la bande de Reza, à Rafah précisément, les bombardements sont quotidiens et les risques d'une incursion terrestre se précisent. Le chef de l'ONU a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Le ministère de la Santé sur place fait état ce dimanche d'un bilan de plus de 35 000 morts depuis le début de la guerre. Pour le journaliste palestinien Basil Abu Hassan, Rafah connaît actuellement le stade le plus élevé de la guerre. Il a été contacté aujourd'hui par Linda Hamad. Tous les passages vers la bande de Reza sont fermés au sud et au nord. C'est un blocus total qui nous est imposé. L'armée d'occupation est revenue dans les zones qu'elle avait quittées. Nous avons atteint le pire niveau de la guerre contre la bande de Reza. Dans ces conditions extrêmes et cette chaleur intenable, nous survivons en l'absence d'infrastructures, de bases, d'hôpitaux et de nourriture. Nous demandons un cessez-le-feu immédiat, comme l'a demandé aussi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et d'ailleurs, selon les informations des correspondants de la chaîne de télévision El Jazeera, l'armée d'occupation sioniste est actuellement en train de bombarder des édifices au sud de la bande de Reza. Le mouvement étudiant de solidarité avec le peuple palestinien se renforce malgré les actions de répression dans les quatre coins du monde. Les universités sont devenues les lieux de rassemblement de solidarité et d'appel au cessez-le-feu. C'est d'ailleurs le cas en Belgique, où les étudiants de quatre grandes universités appellent à la suspension des accords signés avec les établissements universitaires de l'occupation sioniste. Les détails avec Hamden Damiri, coordinateur de la communauté palestinienne à Bruxelles. Il a été contacté par Linda Hamid. Les étudiants dans quatre universités belges demandent deux choses en fait. La première chose concerne la suspension totale des accords qui lient leurs universités avec des universités israéliennes, parce que ces accords sont favorables à Israël d'un côté, mais aussi les recherches faites à ces accords peuvent être utilisées et d'ailleurs sont utilisées par l'armée israélienne dans sa guerre contre la population civile. Et la deuxième demande qu'ils font, une demande d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande au Gaza et l'arrêt de l'agression israélienne. Et au niveau des négociations statu quo, le mouvement de résistance Hamas a estimé ce dimanche que les déclarations hier du président américain Joe Biden sur les prisonniers de guerre de l'occupation constituent un revers pour les négociations en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. Autre déclaration, celle d'Anthony Blinken ce dimanche. Le chef de la diplomatie américaine a affirmé qu'une offensive majeure de l'armée d'occupation Arafah provoquerait le chaos et l'anarchie sans pour autant éliminer le mouvement Hamas. Blinken a même admis que la guerre avait tué plus de civils que de membres du mouvement de résistance palestinien. Et une conférence des donateurs internationaux qui s'est tenue ce dimanche au Koweït a promis plus de 2 milliards de dollars pour venir en aide à la bande de Gaza dévastée par plus de 7 mois de guerre menée par l'armée d'occupation. La conférence organisée par l'Organisation internationale caritative islamique et le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a précisé que les fonds seraient répartis sur deux ans avec la possibilité d'extension dans le but de soutenir les opérations humanitaires vitales à Gaza. L'actualité, c'est également cette nouvelle affaire d'espionnage des services marocains. Le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire relative à de possibles ingérences marocaines en Belgique. Énième épisode d'une série de scandales où le Maroc est impliqué. Et cette affaire a été révélée au grand jour par la radio et télévision belge, la RTBF. Les détails avec Liest Rény. L'affaire est digne d'un film hollywoodien. Des valises d'argent liquide, un flagrant délit, des agents secrets et des accusations d'ingérence étrangère. Un Parlement européen qu'on découvre corrompu par le Maroc. Le royaume shérifien est au cœur de l'enquête menée par la justice belge. Les scandales du Marzen continuent de faire couler beaucoup d'encre. Selon la RTBF et le journal Le Soir, le parquet belge a ouvert récemment une information judiciaire relative à de possibles ingérences marocaines en Belgique. Selon ces médias, cette démarche intervient après que l'Office central pour la répression de la corruption, une division d'enquête judiciaire, ait rédigé un procès verbal initial au lendemain de la diffusion sur RTBF d'un reportage autour des supposées ingérences du Maroc dans la vie politique belge. Le parquet de Bruxelles s'est refusé à tout autre commentaire à ce stade, concernant notamment les mobiles de l'ouverture de cette information judiciaire. Pour rappel, il y a environ deux ans, le scandale du Maroc-Gate éclate au grand jour. Un lobbying teinté de corruption au sein du Parlement européen pour faire admettre le plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, en mobilisant notamment des élus belges. Alors qu'une année auparavant, une enquête mondiale a révélé l'utilisation, entre autres par le Maroc, du logiciel d'espionnage israélien Pegasus. Aujourd'hui, les médias belges se posent la question, faut-il s'attendre à un coup de froid entre Rabat et Bruxelles après cette action judiciaire ? Et avant de terminer ce journal, je reviens donc sur l'information du jour. Ce message de condoléances du président de la République adressé ce dimanche aux familles des cinq enfants morts par noyade au niveau de la plage des Sablettes à Alger. Le chef de l'État a fait part de son soutien aux familles des enfants venus en excursion de la Willa et de Mdia et qui ont malheureusement trouvé la mort. Deux autres enfants sont actuellement en réanimation à l'hôpital Mstafa Bachar à Alger. 17h39 sur la chaîne 3, merci Nassane Dahmoun.